Générique ... Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On a tous eu des agios, des couverts bancaires, parce qu'il y a des trous de trésorerie, le salaire n'est pas arrivé, et puis on crée des décalages. Une solution existe, et on va en parler, une solution technologique, justement pour gérer son salaire, notamment dans le secteur de la restauration, où il y a parfois des tensions et des difficultés. Arbia Smiti, merci d'être avec nous, et merci de revenir, parce que vous êtes déjà venue sur notre plateau, fondatrice de Rosalie. Vous allez nous parler de cette solution technologique pour gérer justement les salaires dans la restauration. Alors d'abord, juste un mot, pourquoi les salaires dans la restauration ? J'imagine que ça marche aussi pour tous les secteurs, on est d'accord, mais pourquoi ce secteur-là en particulier ? Non, enfin, nous, on s'adresse surtout à... On appelle ça les secteurs des ouvriers, des écoles bleues, et ça, ça couvre la restauration, l'hôtellerie, la grande distribution, le transport, la logistique. Les premières lignes, ce qu'on a appelé les premières lignes. Exactement, parce que c'est les gens, justement, qui recourent systématiquement aux découvertes bancaires, les prêts à la consommation chaque mois. C'est les gens qui contribuent aux 7 milliards d'agéos payés chaque année, en fait, aux banques, ce qui est énormissime. C'est les gens qui payent, justement, les 26 milliards, aujourd'hui, de taux d'intérêt sur des microcrédits, chaque mois, pour, justement, payer leurs imprévus en attendant leur salaire à la fin du mois. Et donc, avec Rosalie, on apporte une solution qui est une alternative plus éthique, plus responsable et gratuite qu'à ces découvertes-là, en leur donnant accès à leur salaire en temps réel. 60% des Français ont déjà été découverts et 49% des salariés français aimeraient recevoir leur salaire à la demande. C'est exactement la proposition que vous faites. Sur le plan technologique, ça marche comment ? Vous vous implémentez au RH, c'est-à-dire au RH versus salaire, et là, le salarié peut lui-même aller chercher. On est bien d'accord, son salaire ? Nous en vendons vraiment aux entreprises. L'outil, hein ? L'outil. Ils donnent accès, en fait, à leurs salariés. Le salarié télécharge notre application qui s'appelle Rosalie, rosalie.com, n'importe où. Et ils se connectent et ils voient, en fait, afficher son salaire en temps réel. Ça, c'est la révolution qu'on fait, c'est qu'on arrive à lui dire le 3 du mois, vous avez gagné, je ne sais pas, 300 euros, l'équivalent de 3 jours de travail. Le 10 du mois, vous avez gagné tant. Pourquoi ? Parce qu'on est synchronisé en temps réel avec le logiciel de paye et les pointeuses et logiciels de gestion de temps pour, justement, dire voilà exactement ce que vous avez gagné aujourd'hui, ce qui est votre droit et vous pouvez demander n'importe quelle somme entre 0 et ce montant-là pour répondre à votre imprévue. Et d'ailleurs, pour la restauration et un certain nombre de métiers, il y a aussi la notion d'heures sup. Et ils n'ont auparavant, en tout cas avant Rosalie, on n'a pas de visibilité sur son volume d'heures sup. On ne sait pas combien on dégage. Exact. Et là, grâce à cela, on a une visibilité. Il ne faut quand même pas vendre du rêve. On est d'accord, on ne gagne pas plus avec ce modèle. Non, en fait, on est vraiment sur la flexibilité. La flexibilité d'accéder à son salaire, à un compte sur salaire ou son salaire gagné quand on le souhaite pour répondre justement à ses urgences, ses factures, au lieu de contracter encore plus des AGO qui les rentrent dans un cercle d'endettement. Ça n'a rien à voir, même si beaucoup de salariés font appel, avec des avances sur salaire. Non, tout à fait. Ça, c'est du crédit. C'est du crédit. On allait voir sa RH, on dit, est-ce que je peux avoir la moitié de mon 13e mois au mois de septembre ? Ça n'a rien à voir. La compte, c'est vraiment un droit et c'est une obligation légale à toute entreprise. Donc, toutes les entreprises doivent accepter n'importe quelle demande d'acompte d'un salarié pendant le mois. C'est juste que les entreprises de fonds aujourd'hui, de manière longue, fastidieuse, manuelle, et donc nous, on transforme ça en solution gagnante pour les deux parce que c'est beaucoup plus simple. Et comment on fait ça ? C'est en faisant des partenariats. Là, vous l'avez dit, en fait, avec les pointeuses. Donc, on fait un partenariat avec Combo qui est un des leaders justement sur la gestion de temps. Et donc, on arrive vraiment à calculer en temps réel, même en tenant compte des heures supplémentaires, des absences de la personne, ce que vous avez gagné et donc vous donner accès à votre gain tout de suite. Donc, si vous avez, je ne sais pas, travaillé deux heures supplémentaires aujourd'hui, vous pouvez justement avoir tout de suite le montant de ces deux heures supplémentaires sur votre compte bancaire. Et un dernier chiffre, 61, parce que vous vous adressez aussi dans la restauration à ceux qui ont des jobs. Il y a des étudiants, il y a des gens qui sont parfois en précarité. 61% des salariés n'ayant pas de CDI à temps plein sont également demandeurs de cette formule, ce qui leur permet, eux aussi, avec la somme dont ils disposent, de pouvoir mieux gérer. Est-ce que les retours entreprises, vous les avez ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà des statistiques pour savoir à quel moment les salariés prennent et combien de fois ils prennent dans le mois ? Bien sûr, on est les premiers en Europe, on existe depuis maintenant 2019 et on commercialise depuis un an et demi. On a des centaines de clients dans toutes sortes, en fait, de secteurs, les secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, on a des dizaines de milliers en fait, de salariés qui utilisent. Et aujourd'hui, le retour vraiment d'utilisation est juste dingue. En fait, on a carrément des retours très très positifs. On a un NPS de plus de 97%, ce qui est énorme. Donc, tout est en fait à évangéliser. C'est toute une histoire de juste faire découvrir une expérience nouvelle aux salariés et aux entreprises. Vous êtes une excellente prosélite de Rosalie Arbia. Merci Arbia Smitty, fondatrice de Rosalie avec cet outil assez incroyable. En effet, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian, évidemment, pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne depuis le début de l'année, évidemment. Et puis, merci à Louise pour l'accueil invité. Merci à vous. Bon week-end à tous sur Bsmart, évidemment. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501